Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule flash. Aujourd'hui, je vous propose une suite à ma vidéo précédente sur l'ozampic, qui visiblement vous avez beaucoup plu, car c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne et également la vidéo qui a connu le meilleur lancement. Et comme il y a des nouveautés sur le sujet, je vous propose aujourd'hui une vidéo de suite sur l'ozampic à propos du Wegovy qui arrive sur le marché pour le traitement de l'obésité. Et oui, est-ce qu'on disposerait enfin d'un vrai traitement pour l'obésité ? Alors avant toute chose, bien entendu, il faut regarder la vidéo sur l'ozampic. C'est déjà fait ? Pour ceux à qui ça manque, je la place ici, dans le coin de l'écran. Allez, si c'est bon pour vous, c'est parti, c'est parti pour une nouvelle capsule flash. Le Wegovy, qui devrait bientôt être commercialisé, est composé de sémaglutide. Et oui, c'est exactement la même molécule que dans l'ozampic. Vous vous souvenez de cette énorme molécule qu'est le sémaglutide ? La différence entre les deux produits ne tient donc pas dans la molécule, mais plutôt dans l'indication du produit. En effet, le Wegovy sera officiellement commercialisé pour le traitement de l'obésité et du surpoids. La molécule a par ailleurs reçu en janvier 2022 une autorisation de mise sur le marché pour le traitement de l'obésité. Je ne vais donc pas vous refaire l'explication complète sur le sémaglutide, car je l'ai déjà fait dans la vidéo sur l'ozampic, c'est la même chose. Le Wegovy sera donc également composé de sémaglutide, mais un dosage bien supérieur à celui de l'ozampic. Là où l'ozampic est à dosage de 0,25, 0,50 et 1 mg par injection hebdomadaire, le Wegovy est à un dosage fixe de 2,4 mg par injection hebdomadaire, que l'on atteint bien entendu par palier. Et là où l'ozampic restera un médicament qui est dédié aux diabétiques uniquement, le Wegovy sera un médicament qui sera dédié aux patients en surpoids. Alors, tous, tous, dans cette vidéo, je vais vous donner les dernières informations scientifiques disponibles sur le Wegovy, mais également les risques que comporte la molécule. Et enfin, tout à la fin, je vous dirai ce que j'en pense. Tout est dans les chapitres ici en dessous si ça vous intéresse. Allez, on passe aux indications de la molécule. Le Cémaglutide vendu sous le nom de Wegovy a obtenu en janvier 2022 une autorisation de mise sur le marché pour le traitement du surpoids pour les patients qui ont un IMC supérieur à 30 ou supérieur à 27 avec différentes pathologies. Ces pathologies associées au surpoids peuvent être un trouble du cholestérol, des apnées du sommeil, de l'hypertension ou une maladie cardiovasculaire déjà existante. Pour en savoir plus sur l'IMC ou indice de masse corporelle, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, je la place ici. Cette vidéo vous permet de comprendre ce qu'est l'IMC, comment on le calcule, mais elle vous donne également des trucs pour calculer votre zone de poids idéale maximale et minimale. Un programme d'études, dénommé STEP, a été développé afin de déterminer les indications, l'efficacité et les risques du Wegovy. Ce programme a inclus des personnes en majorité de sexe féminin et caucasienne. Et dans cette étude, on n'a pas seulement fait deux groupes, un groupe auquel on donne le Wegovy et l'autre à quel on donne le placebo. Et non, le Wegovy n'était pas le seul paramètre qu'on a modifié. Dans les deux groupes, on a également soumis les participants à un régime avec un déficit calorique de 500 kcal par jour. Mais en plus, on leur a imposé de faire 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc en bref, en plus de l'injection ou du médicament ou du placebo, dans les deux groupes, il y avait une prise en charge réellement globale. Cette étude a été claire. Le Wegovy, en association avec l'adaptation du mode de vie, a été plus efficace que l'adaptation du mode de vie seul. Après 68 semaines d'études, donc un peu plus d'un an, les patients sous Wegovy présentaient une perte de poids supplémentaire de 13 kg. Ces résultats semblent bien entendu intéressants. Mais attendez, il y en a d'autres. On a également continué de suivre les patients après l'arrêt du Wegovy pour voir l'évolution de leur poids. Dans l'étude STEP 4, on a administré du Wegovy pendant 20 semaines à tout un groupe de patients. Puis on a séparé le groupe en deux sous-groupes. Le premier sous-groupe recevait toujours le Wegovy et l'autre sous-groupe recevait alors un placebo. Les deux groupes ont maintenu les adaptations du mode de vie demandée préalablement. Entre la semaine 20 et la semaine 68, est apparue une différence de poids entre ceux qui ont continué le Wegovy et ceux qui l'ont arrêté, dont moyenne 13 kg. Au terme de l'étude, le groupe qui a maintenu le Wegovy pendant 68 semaines a perdu en moyenne 17,4% de son poids de départ et le groupe qui a maintenu le Wegovy pendant 20 semaines puis qui est passé un placebo a perdu 5% de son poids de départ. Chez les adolescents obèses ou les adolescents en surpoids avec une comorbidité, le sémaglutide associé aux modifications de l'hygiène de vie a également montré un intérêt avec une réduction de 16% de l'indice de masse corporelle dans le groupe qui a reçu le Wegovy par rapport à l'autre groupe. Le Wegovy sera donc autorisé à partir de l'âge de 12 ans. Dans toutes les études réalisées, on note un plateau de perte de poids après environ 6 mois et un poids qui se stabilise après un an de traitement. On a également noté une reprise de poids quasi immédiate lors de l'arrêt du traitement. Donc bon bah que dire, oui le Wegovy ça fonctionne, c'est indéniable. L'association du Wegovy avec une modification de l'hygiène de vie provoque une perte de poids qu'on peut qualifier d'importante. Mais est-ce que ce traitement comporte des risques ? Eh bien on en parle dans le prochain chapitre. Alors au final, ce traitement est-il dangereux ? Oui c'est une question légitime après tout, parce que le but d'un traitement c'est d'obtenir les effets positifs attendus et d'avoir les effets négatifs les plus faibles possibles, voire pas du tout d'effets négatifs. En ce qui concerne le Wegovy, on note dans les études des effets secondaires principalement gastro-intestinaux. Ils sont parfois tellement importants qu'ils provoquent un arrêt du traitement. On a également dénombré deux pancréatites qui ont spontanément bien évolué dans l'étude en question. Un autre problème est que les patients qui étaient à risque de développer des effets secondaires graves ont été exclus de l'étude. On a par exemple exclus de l'étude les patients qui avaient dans le passé présenté une pancréatite, des troubles psychiatriques, un cancer dans les cinq ans qui ont précédé cette étude, ou des événements cardiovasculaires récents. On a également retiré de cette étude les personnes dont un parent proche avait déjà présenté un cancer de la thyroïde. Depuis l'utilisation de l'ozampic, composé également de cémaglutide, on a observé une augmentation des cas d'obstruction intestinale, de pierre à la vésicule, d'hépatite ou de réaction allergique grave. L'agence européenne des médicaments alerte sur une utilisation de ces produits chez les patients qui n'ont pas été étudiés, donc les patients qui souhaiteraient utiliser le Wegovy pour des raisons esthétiques, qui ne rentrent pas dans les critères de prescription. On pense qu'un risque de cancer de la thyroïde ou du pancréas augmenté est possible chez ces personnes. Ah au fait, un petit aparté, 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous, et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Bon, alors finalement, que dire de tout ça ? C'est le moment que vous attendez, peut-être, le moment où je suis censé dire ce que j'en pense. Eh bien, la position est compliquée pour moi. En ce qui concerne l'ozampic, la discussion n'existait même pas. Ce médicament était réservé et il est toujours réservé uniquement aux diabétiques, donc les personnes non diabétiques n'avaient même pas à y toucher. Eh oui, le diabète est une pathologie beaucoup trop importante pour laisser les personnes diabétiques sans traitement. Donc une nouvelle fois, je vous le demande, si on vous propose de prendre de l'ozampic sans avis médical, ne le faites pas. Mais en ce qui concerne le Wegovy, c'est un petit peu plus difficile d'être formel. Eh oui, le produit fonctionne, ça a été montré dans les études. Mais on a montré aussi dans les études que le produit fonctionne lorsqu'il est associé à une modification plutôt drastique de l'hygiène de vie. Il entraîne une perte de poids importante jusqu'à un an après le début du traitement. Après, il y a un plateau. Mais après ça, il va se passer quoi ? Eh bien, on a montré dans l'étude que je vous ai expliqué tout à l'heure que les patients qui maintiennent leur hygiène de vie, qui gardent les 150 minutes d'activité quotidienne et qui gardent le régime hypocalorique de 500 kcal, eh bien, ils reprennent du poids malgré tout. Au total, après un an de traitement, il y aura donc une perte de poids de 5% du poids corporel de départ. Mais à côté de ça, dans la vraie vie, les patients qui arrêtent le traitement, est-ce qu'ils vont réellement continuer les conditions hyper drastiques, les 150 minutes d'activité par semaine et le régime hypocalorique de 500 kcal alors que leur poids est tout doucement en train de remonter ? J'en doute. Et si en plus de ça, on fait entrer dans la balance le prix du produit, eh bien, la balance, elle penche encore un peu plus d'un autre côté. Bon, je ne sais pas encore quel sera le prix du produit en Belgique ou en France parce que je n'ai pas encore les conditions de remboursement. J'ai réussi à en trouver sur Internet, sur des sites pas forcément fréquentables, donc je vais éviter de vous partager les liens. Et sur ces sites, on tourne aux environs des 500 euros pour 5 stylos, soit 5 semaines de traitement. Donc avec un rapide calcul, si on doit compter 52 semaines de traitement, il suffit de faire x10, 5000 euros. 5000 euros, 5% de poids corporel en moins. Et enfin, que dire des effets secondaires potentiels ? C'est maintenant que je voudrais entendre les adeptes du « on n'a pas assez de recul ». Car en réalité, cet argument-là, maintenant, je peux le sortir sans problème. Il y a une étude qui est en cours, qui a prévu de suivre les patients pendant 5 ans, pendant la prise de Wegovy. Mais on n'a pas encore les résultats. Et alors maintenant, sachant tout ceci, le prix, les différents critères, les risques engendrés, et surtout le fait que, comme j'en ai déjà discuté dans la vidéo sur l'Osampic, le Wegovy, au final, ne vous apprend strictement rien. Il vous fait perdre du poids, point barre. Pour moi, malheureusement, c'est non encore. Bon, non avec des pincettes, évidemment. Sauf pour quelques cas très particuliers, pour lesquels il y aura vraiment un intérêt à avoir une perte de 5% du poids corporel. Mais avant ça, ne serait-il pas mieux, une nouvelle fois, de réfléchir sur la qualité, la quantité de l'alimentation, l'activité physique, bref, tous les facteurs qui, dans l'étude, sont à côté du Wegovy ? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà commencer par là ? Vous le savez, moi, j'aime pas trop ce genre de remède miracle qui marche à tous les coups. Si c'est trop facile, pour moi, méfiance. Quoi qu'il en soit, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le produit et qu'elle aura ouvert votre curiosité. Si c'est le cas, si grâce à cette vidéo, vous avez un peu mieux compris comment fonctionne le sémaglutide, et bien ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo, à me laisser un commentaire ici en dessous pour me dire si ça vous a plu ou pas, si vous avez appris des choses. Et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de la développer. Allez, en ce qui me concerne, je retourne à mon travail. Je vous mets dans la description les différents liens des différentes études dont j'ai parlé ici. En ce qui vous concerne, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !